Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie, ça fait longtemps que je ne suis pas venue, enfin un petit moment. Je vais vous faire une petite vidéo et on va aller voir un petit peu les énergies du jour. Allez, c'est parti. Merci de me donner un message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui vous regardent. On peut me parler des poissons. On peut me parler d'émotions, de craintes, voilà, d'émotions, de craintes, de peur, de l'engagement. Ok, on peut me parler de quelqu'un qui, alors soit un poisson, un signe poisson, ascendant, signe lunaire, signe solaire, peu importe. Soit quelqu'un qui est dans, il y a beaucoup d'émotions qui le submergent, quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un qui a peur de s'ouvrir, d'avancer avec vous, malgré cette attraction, malgré cette grosse attirance qu'il a, qu'elle a pour vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler d'amour, qui a envie de vous prendre dans les bras, être tactile avec vous. Mais cette personne a peur de succomber à cette attirance, à ce charme que vous dégagez. Et de devoir s'engager, voilà, peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui voit cette attraction, cette attirance. Si cette personne se laisse aller à ses émotions, c'est quelqu'un qui a peur quand même, ben, de tout le reste derrière, de ne plus être libre, voilà, de devoir un petit peu assumer cette attirance, cette attraction. On a le bélier, capricorne, balance, poisson. Si quelqu'un assume en gros cette attraction, cette personne peut se dire, wow, il y a tout ce qui va avec, il y a l'engagement derrière, quoi. Pourtant, cette personne, voilà, elle a des peurs, elle a des craintes. Peut-être que cette personne est engagée, peut-être pas. En tout cas, cette personne, elle a des craintes, elle a des peurs, mais elle a envie de partager avec vous. J'ai cette personne qui est bien en votre présence, malgré ses craintes de l'engagement. Cette personne se sent bien, se sent épanouie et a envie de partager des moments davantage, en tout cas, des moments avec vous. On a encore le bélier, on peut me parler d'une énergie d'action, là, quand même, hein, capricorne, balance, bélier, poisson. Et oui, cette personne, malgré sa peur de l'engagement, va vouloir un rapprochement, va tenter un rapprochement avec vous. Va tenter quand même, va prendre un risque de partager un moment avec vous, un moment plus intime, un moment plus complice, on va dire. Voilà. Alors, cette personne, pour l'instant, vous la connaissez amicalement, peut-être que cette personne vous montre, en tout cas, vous témoigne beaucoup d'amitié, vous témoigne son amitié, voilà. Sa sincérité vis-à-vis de son amitié, c'est quelqu'un de loyal avec vous, elle est dans l'hésitation, cette personne, hein, mais, effectivement, cette personne, elle a le cœur brisé. Quand vous êtes loin d'elle ou quand vous êtes loin de lui, cette personne a peur, aussi, que vous lui brisez le cœur si elle s'engage, si elle avance avec vous. Je dirais si elle avance avec vous, c'est pour ça qu'elle a peur de l'engagement et qu'elle est dans l'hésitation, en fait, elle a peur de souffrir, cette personne. C'est une personne, dans sa tête, peut-être un peu immature, d'accord, qui, alors quand je dis immature, ne pense pas aux conséquences, aux aléas, voilà. Elle est plus dans le moment présent, à penser qu'il a peur, en tout cas, ou elle a peur de l'engagement, mais ne pense pas forcément aux dangers, aux risques. C'est-à-dire qu'elle peut agir par pulsion. Et c'est aussi une relation, je dirais, encore immature, c'est-à-dire que c'est le début, on parle d'un début, c'est peut-être quelque chose qui est entamé depuis un moment, mais là, ce serait réellement une découverte en tête à tête, un vrai début, à tous les deux. C'est une personne qui pense à vous, cette personne pense à vous, cette personne est penchée sur son ordinateur, ou sur son téléphone, ou sa tablette, et elle pense à vous, ou il pense à vous, c'est une personne qui peut vous regarder, vous regarder, regarder vos photos, en tout cas, c'est une personne qui vous pense à vous, vous regarde, et effectivement, il y aurait peut-être déjà, pour commencer, un rapprochement, peut-être amical au début, sagittaire aussi, on peut me parler de sagittaire aussi. Personne ne pourrait, oui, tenter un rapprochement au début, amical, c'est une personne qui, alors, faire passer ça sur l'amitié, peut-être vous proposer un tête à tête sur l'amitié. Cette personne, elle est hésitante aussi, parce qu'elle a peur de vous proposer quelque chose, et que vous preniez ça pour quelque chose de concret, de sérieux, tout de suite, et que vous ayez peur, et elle a peur, en tout cas, d'agir par pulsion, ou par rapidité, et que vous ayez peur, et que du coup, elle vous perde en tant qu'amie aussi, pour l'instant, cette personne est très attirée par vous, par vos formes, par vos courbes, par votre charme, par votre intellect, vous dégagez énormément de charme naturel, cette personne est envoûtée par vous, qui vous désirent. Cette personne, elle réfléchit beaucoup, elle est pleine de doutes, pleine de questionnements par rapport à vous, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui se pose des questions aussi par rapport à vous, à votre physique, si vous n'êtes pas en train de vous faire séduire par d'autres personnes, ou si vous n'êtes pas dans la séduction avec d'autres personnes, en tout cas, cette personne, elle se pose maintes et maintes questions par rapport à vous, on peut me parler du signe du lion aussi, l'énergie de feu. Cette personne, elle est quand même troublée. Par contre, c'est une personne qui peut être effectivement influençable, alors, elle peut être influençable par son esprit, par sa pensée vis-à-vis de vous, donc si elle se pose des questions et qu'elle a des doutes sur vous, elle peut se laisser influencer par ses doutes, c'est ça qui est mauvais. C'est une personne aussi qui peut se laisser influencer par d'autres personnes. Et ça, ça peut retarder la concrétisation, l'avancement des choses. On parle d'un signe du vierge aussi. Mais cette personne, oui, elle se met martèle en tête, trop de choses en tête, elle se met martèle en tête, elle se laisse influencer par ses pensées, parce que des fois, elle est tellement en manque de vous, qu'elle écoute ses pensées, elle peut se laisser influencer par d'autres personnes. En tout cas, on vous dit que malgré cette influence négative, malgré martèle en tête ou les films qu'elle se fait vis-à-vis de vous, il y a une évolution, il y a une évolution entre vous. Et cette évolution va aboutir à une invitation inattendue. Cette personne va vous inviter, va vous envoyer un texto, une nouvelle, pour vous proposer une sortie, une invitation inattendue. Une invitation que vous n'attendez plus. On a encore le poisson, donc les émotions. Cette personne fait passer ça sur le compte de l'amitié, mais elle vous aime d'amour. D'accord ? On a un cadre, je t'aime d'amour. Personne ne s'est rendu compte que c'est plus que de l'amitié, et qu'au final, ce n'est pas une relation amicale. Même si elle a essayé de s'en convaincre, aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle est addicte à vous. Elle se rend compte qu'elle vous aime, mais beaucoup plus que de l'amitié, que c'est de l'amour, qu'elle est addicte, qu'elle est tombée dans une addiction, et que ses pensées, ses doutes, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des doutes qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'un ami. Enfin, on ne peut pas éprouver les mêmes émotions, les mêmes ressentis, les mêmes sentiments. En tout cas, cette personne est dans une addiction. D'accord ? Et pour passer des fois le manque de vous, c'est une personne qui peut être dans la cigarette, dans l'addiction de la drogue, dans l'alcool, du jeu, peu importe. Mais cette personne essaie de, je ne dirais pas de vous oublier, mais de penser un peu à autre chose, et de s'occuper de l'esprit avec une autre addiction. Mais oui, cette personne est dans l'addiction, vis-à-vis de vous, quand même. Mais oui, tu lui manques. Donc cette personne se sent seule sans vous, s'isole, pense à vous, vous lui manquez, clairement, vous lui manquez terriblement. Cette personne, voilà, vous revenez sans cesse dans sa tête. Cette personne pense à vous, vous lui manquez, et malgré tout, elle va prendre un risque vis-à-vis de vous, elle va franchir le camp, parce que c'est trop compliqué. Et l'addiction devient de plus en plus forte vis-à-vis de vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes bien deux âmes sœurs, et vous êtes faits pour être ensemble. D'accord ? Cette personne manque de confiance en vous. Puisque cette personne, voilà, manque de confiance en vous, parce que, voilà, il y a une autre personne, il y a une autre personne, alors soit dans votre vie, soit dans la sienne, soit dans les deux vies, cette personne pense qu'il y a quand même quelqu'un autour. D'accord ? Mais elle a eu un véritable coup de foudre pour vous. Cette personne. Allez, on va aller voir avec celui-là. Deux petites cartes, s'il vous plaît, pour compléter notre tirage ce soir. Merci de nous donner de petites cartes, s'il vous plaît, pour compléter notre tirage. Alors oui, il y a une femme fausse et toxique, qui... C'est pour ça que j'avais l'influence. Il y a une femme fausse et toxique dans votre entourage, d'accord ? Qui l'influence, qui l'influence en mal, pour pas que cette personne se dirige vers vous. Mais on vous dit, quoi qu'il en soit, vos âmes sont connectées, donc malgré toutes ces tentatives à cette personne, à cette femme fausse et toxique, vos âmes sont connectées. Allez, on continue, on revient un petit peu. Voilà, ok. Il peut y avoir des désaccords et des conflits. Cette personne peut être en colère, en défaut. Elle peut être en désaccord, en conflit. Voilà. Il peut y avoir un homme faux aussi et toxique. Cette personne peut être en colère, en conflit avec certaines personnes qui ne sont pas pour l'avancement de votre relation. Donc vu que cette personne se sent seule, elle peut facilement s'énerver. Ou elle peut facilement s'énerver. Mais on vous parle d'un renouveau et on vous parle d'un nouvel amour entre vous. Donc il y a concrètement quelque chose qui se met en place, mais il y a des énergies tierces. Il peut y avoir deux énergies tierces là. De grandes émotions. Vous allez traverser de grandes émotions au niveau émotionnel, sentimental. Et là, on vous dit que vous allez créer, partager des moments ensemble qui vont vous permettre de créer des souvenirs ensemble. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Donc je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très vite. J'espère que ce petit tirage vous a éclairé. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation privée. Mon numéro est en dessous de la vidéo. Voilà. À m'envoyer un petit SMS. À très vite. Bisous. Bisous. C'est parti.